Le podcast Afrique-Chine vous est offert en partenariat avec le Africa-China Reporting Project de l'Université de Wetz à Johannesburg. Le China-Africa Reporting encourage des reportages équilibrés et réfléchis sur les relations Chine-Afrique grâce à des programmes de formation innovants organisés tout au long de l'année. Pour plus d'informations, allez sur le site www.africachinarreporting.com. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique-Chine. Votre podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours au micro, c'est Christian, Gérôme et Emma pour vous entretenir dans une nouvelle conversation de la Chine en Afrique. Cette semaine, l'Afrique-Chine s'en va au Cameroun à la rencontre de M. Yom Sibareja, professeur d'université et expert géologue. Avec M. Yom Sibareja, nous allons échanger sur la question du contrat de Sino-Stile et du gouvernement camerounais. En début du mois de mai, la compagnie minière chinoise a signé un accord de partenariat avec le gouvernement camerounais pour l'exploitation du gisement de fer de Kribi Lobé. La compagnie minière chinoise compte investir 675 millions de dollars sur le projet et entend produire 10 millions de tonnes de fer et 4 millions de tonnes de concentrés par an durant les 50 prochaines années. Le gouvernement camerounais, lui, s'attend à près de 38 millions de dollars de revenus par an. Sur le papier, le projet semble intéressant, les chiffres semblent intéressants, mais, 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 la société civile camerounaise et les experts camerounais ne sont pas contents du projet. Ils émettent quelques réserves concernant le contrat. C'est avec M. Yom Sibareja que nous avons essayé de comprendre les tenants et les aboutissants des contestations autour de ce projet. Quels sont les reproches qu'ils font à ce projet ? Quels sont les ajustements qui doivent être apportés à ce projet pour qu'il soit amélioré ? Faut-il enlever les Chinois sur le projet et l'attribuer à des camerounais ? Ou faut-il garder les Chinois avec quelques ajustements pour pouvoir l'améliorer ? Quelles sont les causes profondes autour des contradictions, autour de l'opposition à ce projet ? C'est avec M. Yom Sibareja que nous avons eu cette conversation pour, justement, essayer de comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Vous allez le constater, c'était une conversation assez intéressante. M. Yom Sibareja est un expert qui est très passionné de l'Afrique et très passionné de son pays. Donc, il parle du sujet avec beaucoup de passion, avec beaucoup, beaucoup d'entrains. Je vous prie de suivre cette conversation et n'hésitez pas, comme toujours j'aime le dire, n'hésitez pas à revenir vers nous avec des feedbacks et des commentaires. Sur ce, je vous invite à écouter notre conversation avec M. Yom Sibareja sur le projet Synostyle au Cameroun. M. Yom Sibareja, bonjour. Oui, bonjour, M. Nema. Comment vous allez ? Je vais bien et vous ? Très bien, très bien. Je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui parce qu'avec votre expertise que j'ai lue il y a quelques jours, je voudrais échanger avec vous sur la question de Synostyle au Cameroun. Il y a quelques semaines, au début du mois de mai, Synostyle a signé un gros contrat avec le gouvernement camerounais pour l'exploitation du fer à cribige. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce contrat ? Qu'est-ce qui se passe ? En bref, les teneurs, les aboutissants de cet accord de Synostyle au Cameroun. Bon, oui, je vous remercie de m'avoir posé cette question et je vous remercie aussi d'être au parfum de l'autorité, surtout dans le domaine minier. Effectivement, nous avons appris comme vous, par la voie de la presse, de la signature de cette convention minière sur le projet de fer de l'Oubé au Cribi Cameroun. Ça a été un coup étonné pour l'establishment camerounais, puisqu'on n'avait pas vu ça venir. Pour mieux comprendre les contours de cette convention, il faut aller dans l'histoire. Faites même une brève historique de ce projet. Comment on en est arrivé là ? Oui, comment on est arrivé là ? Bon, je ne peux pas dire que je suis dans les secrets de Dieu, que je m'utilise et tout, ok ? Mais je vais juste donner les grands fonds. Le Cameroun, c'est un pays comme tous les autres. Le Cameroun, au départ, avait ou a certains gisements déjà qui ont été mis en évidence par des colons, ok ? Et parmi lesquels c'est un gisement de fer. Et l'Oubé fait partie des gisements découverts à l'époque coloniale. Sauf que, vous voyez, la technologie avance assez vite. Il y a des projets aujourd'hui qu'on met en opération qu'on ne pouvait jamais penser à 50 ans que ça pouvait se faire. Mais juste parce que la technologie avançait et maintenant, les choses deviennent de plus en plus faciles. Donc, il y a eu un moment dans le monde où il y avait le boum-minier, si vous vous rappelez bien le boum-minier, où des gars sortaient, ils allaient passer par là chercher des projets. Tout à fait, oui. Même au Congo, même en RGC, il y a eu ça. Ou même les locaux s'y intéressaient, prenaient des titres miniers pour aller un peu spéculer dessus. Au Cameroun, il y a eu souvent là, où des locaux, des Camerounais, à travers leurs relations, prenaient des titres miniers. Pas parce qu'ils voulaient vraiment développer de ces projets, mais parce qu'ils voulaient compter aller sur des places boursières, ou dans des institutions financières, lever de l'argent. Et après, bon, on le sait. Je ne vous enseigne rien. Donc, c'est comme ça que ce projet est passé de main en main pour chuter entre les mains des Chinois. En 2008, quand ça chute entre les mains des Chinois, des Sinostines, l'État, quand on répond, je ne peux pas te dire exactement comment ça a chuté entre les mains des Sinostines. Parce que j'ai eu l'impression qu'il doit y avoir eu un deal entre la dernière compagnie détentrice de ce titre minier et Sinostines. Il y a peut-être transfert de titres miniers. Donc, quand il y a un deal entre deux compagnies et qu'ils ont stylé leur deal, tout ce que le gouvernement fait, c'est d'enteriner le deal et de délivrer un nouveau titre minier au nouveau acquéreur. Je ne suis pas en ça. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, c'est comme ça qu'en 2008, Sinostines obtient le permis d'exploration sur le jisement des faits de l'OB. Parce que c'est déjà un jisement. Et à l'époque, on précise bien, l'État camerounais précise bien, votre seule mission, c'est de confirmer les réserves. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'invente. Sinostines n'ont pas pris un permis de recherche pour chercher du fer. On ne cherche pas ce qu'il y a à trouver. Il continue. Ce fer de 33% a un teneur assez faible pour le marché. On ne peut pas vendre ça comme ça. Oui. Il faudra l'enrichir. Et nous pouvons l'enrichir jusqu'à 65%. La teneur qui est acceptable sur le marché. OK ? Donc, après un risquement à 65%, peut-être qu'on se retrouve à 300 millions de tonnes à 10 à 65%. OK ? Et ils disent, nous comptons faire une production annuelle de 10 millions de tonnes. 10 millions de tonnes, c'est la production de 33%. OK ? Tout à fait. Et sur les 10 millions de tonnes, si on l'enrichit, on va se retrouver à 6 millions de tonnes. OK ? Donc, c'est la production annuelle. OK ? Ils disent aussi que, compte tenu que sur le fer, il faut des infrastructures autour de la mine. Les infrastructures sont classiques. Comment on la chemine ? Où est-ce qu'on prend de l'énergie ? Et est-ce qu'il y a un terminal portuaire pour charger dans les tanks ? Donc, ils proposent de construire un pipeline, un pipeline de 7 kilomètres à partir du site jusqu'à la côte portuaire de Criby. Ils proposent de construire une centrale hydroélectrique pour l'approvisionnement de la mine en énergie. Et voilà. Et ils proposent de construire la mine. Et aussi, je pense qu'ils doivent avoir un terminal minéralier. On va arriver dans les détails du projet. Revenons un peu plus tôt sur les conditions, pas les conditions dans lesquelles le contrat a été signé, mais les critiques que vous, vous émettez vis-à-vis de ce projet par rapport à Sinostil. J'ai lu que vous aviez émis quelques critiques. Il n'y a pas que vous. Il y a aussi les députés de l'opposition au Cameroun qui ont émis, qui ont parlé carrément de bradage des titres miniers camerounais. Quelle est la lecture que vous faites en tant qu'expert dans le domaine, en tant que connaisseur du domaine minier camerounais ? Quelle est la lecture que vous faites de cet accord ? Ok, la lecture. Quand j'ai vu la convention, quand j'ai vu... Et pourquoi je me suis levé pour parler de ce projet ? Je l'ai fait parce que ce projet, je le connais, M. Nema. Oui. Ce projet, je le connais. J'ai travaillé pour la compagnie Valais, la première détentrice, la première compagnie. La première produite du fer au monde. Valais, c'est une compagnie brésilienne. Ok. J'ai eu à évaluer cinq projets de fer au Cameroun, parmi les quinze projets. Donc, quand je lis, les Chinois disent qu'ils ont 650 millions de tonnes à 33%. Et ils s'arrêtent là. Je dis non, c'est faux. Je dis non, c'est faux. Parce que je connais que ce projet, en dehors de la roche saine, parce que les 33%, c'est la roche saine. Ils parlent de la roche saine. En dehors de ça, il y a de la roche, de la roche qui s'est transformée en nématite. C'est cette partie. Monsieur Yomsi, nos auditeurs ne sont pas des experts minimes. Donc, essayez un peu de garder ça un peu plus simple pour qu'ils comprennent, de façon assez simple, pour qu'ils comprennent réellement de quoi il s'agit pour leur permettre de suivre avec nous. Je voulais arriver là. C'est pour ça que j'ai dit des nématites. Donc, c'est cette partie qui apparaît en du jugement. Vous savez, Monsieur Némat, un jugement de fer, ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché, c'est une montagne. Vous me comprenez, c'est une montagne, c'est la montagne. Oui, oui. C'est ça, Louis, c'est ça. C'est ça. Donc, vous voyez une montagne qui apparaît en surface. Essayez un peu d'imaginer cette montagne-là aussi, en dessous. Vous voyez ça ? Oui, oui, tout à fait. Prenez, par exemple, prenez une boule, une sphère. OK ? La moitié de cette sphère est enfouie et l'autre moitié est exposée. Tout à fait. Vous me comprenez ? La moitié qui est enfouie, c'est ce qu'on appelle la roche saine. C'est une roche qui n'est pas exposée aux intempéries, aux multiples dégradations. Et celle qui est en surface, c'est celle-là qui est exposée aux multiples dégradations. C'est ça qu'on appelle aux multiples altérations. Et c'est cette roche-là qui se transforme en nématite parce qu'elle a subi un enrichissement naturel. Il a plu dessus, il y a eu du vent, il y a eu ce style. Vous comprenez ? Ça s'est altéré. Et quand ça s'est altéré, tous ces contaminants sont partis et il reste ce qu'on appelle l'hématite. L'hématite, c'est de la magnétite. Quand vous prenez l'élément, vous mettez dessus, ça coule. Vous comprenez ? Et ce fer que j'appelle l'hématite, ce fer qui est exposé, que tout le monde voit à cette montagne-là, c'est du fer déjà enrichi à 65%. Et c'est ce qu'on appelle en anglais du DSO, du Direct Shipping Or. Monsieur Nema, cette partie a disparu. Donc, si je comprends bien, vous, vous contestez les réserves et les chiffres donnés par Sinostil. Je conteste fermement les réserves qui ont été données par Sinostil. Sinostil a caché l'hématite que j'estime à 40 millions de tonnes. Ça fait quatre années de production qu'ils ont délibérément caché. Le deuxième volet de ma critique, c'est que ce gisement est polymétallique. Dans la région, vous savez, le Cameroun, le Congo, Brazzaville et le Gabon, bien qu'aujourd'hui, ça forme trois États, mais sur le plan géologique, on ne connaît pas les États. Ce sont des pays qui appartiennent à un même contexte géologique, technologique même. Vous comprenez ? Ça veut dire que le fer que j'ai chez moi au Cameroun n'est pas différent du fer qu'il y a au Gabon. Ce sont des fers qui sont nés des mêmes transformations géotectoniques. Vous comprenez ? Tout à fait, oui. Voilà. Donc, je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai travaillé au Gabon, je suis Bélinga. J'ai évalué Nabeba au Congo, Brazzaville. J'ai évalué le fer de Mbalam au Cameroun. Vous comprenez ? Ces fers sont identiques. Et ces gisements sont accompagnés autour des minerais satellites, que ce soit l'or, du cuivre et autres métaux de base. Le fer est toujours associé. Le fer vient toujours associé. Regardez-moi le cas du Brésil au Karajas. Dans le milieu du Karajas, il y a toujours des gisements de fer à côté. Même pas loin. Les gisements d'eau à côté. Donc, je comprends que les Chinois ont pris un permis sur la confirmation des réserves du fer. Mais pendant les sondages, ils ont intercepté. Je vous dis bien, ils ont intercepté des filons de coisse qui sont porteuses de la mineraisation d'or et des autres métaux de base. Pourquoi, dans leur rapport, ils ne mentionnent qu'ils ne font pas état de cette couverte ? Pourquoi, M. Nema ? Pourquoi ? Parce qu'après, quand ils vont prendre ces rochers, ils vont aller concasser. Ils vont faire quoi de l'or qui sortira de ça ? Ils vont faire quoi du cuivre ? Je pense qu'ils peuvent avoir du cuivre, ils peuvent avoir de l'or, ils peuvent avoir tout ce qu'ils peuvent avoir. Pourquoi ils n'ont pas déclaré ? Quand vous prenez des carottes, les sondages vous envoient à un laboratoire et on vous envoie les résultats d'analyse et vous constatez qu'il y a une teneur en fer, une teneur en or élevé. Pourquoi vous cacher ? Dites-moi, M. Nema. Dites-moi. Donc, d'abord, sur la partie gisements, il y a deux problèmes. Les réserves et les minerais connexes qui viennent avec ce gisement. Ça peut être des gisements satellites, ça peut être des poches, mais on déclare tout. On ne cache rien. Et pour confirmer ce que je vous dis, j'ai eu à parler avec des employés qui ont travaillé à l'époque avec des Chinois. Est-ce que vous savez, M. Nema, que les Chinois travaillaient plus dans la nuit qu'en journée ? Vous le savez ? Et que dans la nuit, quand les Chinois faisaient des sondages, ils demandaient aux Camerouns d'aller dans leur dortoir. Vous le savez ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? En principe, ils chassaient les rogons, allaient dormir. Et ils restaient travailler ce matin. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? Seuls. Il n'y avait que des Chinois dans la nuit qui travaillaient. Pourquoi ? Si l'on comprend bien, le gouvernement camerounais n'avait pas participé aux travaux de confirmation des réserves, des gisements qu'elle avait donnés à Sinostil. Est-ce qu'après que Sinostil ait publié ses résultats, est-ce que le gouvernement camerounais a-t-il envoyé un cabinet d'études internationales pour confirmer effectivement les résultats qui avaient été donnés par Sinostil ? Non, mais je ne pense pas. Il n'y a pas eu une contre-aspectisse. Généralement, on fait confiance aux partenaires. Vous comprenez ? Moi, j'ai fait le Congo. J'ai négocié 30 contrats au Congo avec les différentes compagnies. Au Gabon, la même chose. En Éthiopie, la même chose. Généralement, il y a le code minier clair. OK ? Donc, c'est sûr la bonne foi. OK, monsieur Nima ? On vous dit, nous vous délivrons un permis. Vous devez faire… C'est vous-même qui dites, je veux ce permis. Et voilà mon programme de travail. Et voilà le budget qui va avec. Vous comprenez ? Oui. Et le gouvernement, sur cette base-là, vous délivre un permis. Bon, maintenant, il doit voir… Le gouvernement, après avoir délivré un permis, doit jouer ce rôle de monitoring. Il doit s'assurer que vous êtes entré effectivement de faire les travaux que vous avez déclarés et que vous êtes en train de dépenser l'argent que vous avez promis de dépenser. Bon, généralement, dans nos pays, on néglige. Ce qu'on néglige, je peux dire que c'est une négligence. OK ? C'est une négligence. Nous ne sommes pas regardants. Et c'est ça. Et c'est pour ça que les compagnies miniers, qu'ils comprennent ça. Et c'est là où ils nous donnent le pion. OK ? On ne finit pas ne pas dépenser ce qu'on a promis. On ne finit pas ne pas faire les travaux qu'on a promis. On ne finit pas ne pas remettre des rapports, des travaux aux militaires. Et personne n'écrit pour dire que, mais monsieur, ça fait une année que vous êtes là. On attend vos rapports. Vous voyez ? Donc, ça devient un champ, la cour du roi, du roi Pétho, où chacun fait ses clients. Normalement, l'État ne doit pas envoyer des gens sur le site de travail avec les Chinois. Les Chinois recrutent leur personnel. L'État joue son rôle de contrôle. Ça assure que les travaux sont effectués. Ça assure que les échantillons qui sortent du pays ont été inspectés par les agents du ministère et validés pour que ça sorte du pays. Parce qu'imaginez-vous, monsieur Neymar, si un opérateur vient travailler dans vos pays, il peut sortir avec les gens comme il veut. C'est un danger. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un danger ? Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu une négligence. Peut-être que nos techniciens du ministère n'ont pas pris la peine chaque fois de suivre. Pas seulement les Chinois. Ils sont là tous. Il y a des Français, il y a l'Héramètre qui est là. Il y a des Canadiens qui sont là. Il y a des Britanniens qui sont là aussi. Donc, faire du travail. Ça veut dire s'assurer vraiment que les opérateurs qui sont là pour faire de la recherche font vraiment cette recherche. Déposent leur rapport et vous consultez les rapports. Moi, au Gabon, monsieur Neymar, j'avais des licences. Chaque fois, ma compagnie était convoquée au ministère pour présenter les travaux. Les travaux annuels des activités de ma compagnie. Qu'est-ce que vous avez fait ? Quels sont les résultats ? Combien vous avez dépensé ? Est-ce que ça cadre avec ce que vous avez promis quand vous obtenez le permis de recherche ou d'aspiration ? Est-ce que vous pensez que la compagnie chinoise ne s'est pas pliée aux normes de gouvernance du secteur minier au Cameroun ? Écoutez, moi, je suis dans le secteur minier, ça fait 15 à 16 ans. J'ai commencé au Gabon, après j'ai chuté au Congo, ensuite je me suis baladé un peu en Afrique. J'ai eu un constat, un constat, et des plaintes qui allaient à ce sens. Les Chinois, quand ils arrivent dans nos pays, ils font ce qu'ils veulent. Ils marchent sur nos lois. Pour eux, l'Afrique, c'est un no man land. Vous comprenez ce que veut dire no man land ? Oui, je vous suis. J'étais sidéré un jour, monsieur Neymar, au Gabon. Nous étions en train de faire une ville de terrain avec les agents du ministère des Mines. Je vous assure que nous sommes tombés sur une carrière de gravier opérée par les Chinois qui n'étaient pas reconnus. Les agents du ministère ne reconnaissaient pas ça. La vérité est qu'effectivement, lorsqu'on parle du secteur minier, même pas minier, mais des ressources naturelles en Afrique, on constate qu'effectivement il y a beaucoup d'implications chinoises dans ce secteur-là, dans plusieurs coins, qui sont assez illégales. On a vu la même chose sur le bois en Afrique centrale, au Congo, au Gabon, en Centrafrique, au Cameroun, en RDC. En RDC, d'ailleurs, on voit la même chose avec l'exploitation de l'or dans l'est de la RDC. C'est une plainte que l'on reçoit beaucoup de la part de la société civile et des centres de recherche qui analysent le travail sur le terrain et qui constatent qu'effectivement il y a une présence massive, illégale des exploitants chinois dans le secteur des ressources naturelles en Afrique. Dans le cas du projet Synostyle au Cameroun, ma question, je la repose. De votre observation, la défaillance est venue de l'État camerounais, du côté chinois, ou bien c'est une combinaison des deux facteurs, des investisseurs chinois qui sont venus trouver un environnement de gouvernance qu'ils pouvaient facilement soit corrompre, soit dont ils pouvaient profiter de la faiblesse pour pouvoir tirer avantage. Monsieur Neymar, pensez-vous que les Chinois doivent se retrouver dans la ferreur tropicale du Gabon sans l'aval de quelqu'un ? Nous sommes complices, nous sommes complices. Les Chinois ne font comment pas arriver de chez nous ? Et ça, ils passent par nos frontières. Donc nous, si les Chinois sont dans l'illégalité, ça veut dire que nous leur avons accordé ça. Ils ont ce qu'on appelle une couverture. Je ne sais pas quelle couverture. Oui, parce que quand vous arrivez sur le site, les Chinois ne vous font jamais rentrer dans leur périmètre. Est-ce que vous savez ça ? C'est difficile. C'est difficile. Et je pense que même dans le cas de l'OB, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu d'égligeance, il y a eu de défaillance. Il fallait suivre si les Chinois font réellement leur travail. M. Nema, dans un projet, sur un site minier, on demande que quand vous prélevez des échantillons, vous devez toujours laisser des échantillons témoins. Mais il n'y a pas d'échantillons témoins par rapport aux travaux que les Chinois effectuent au Cameroun. Quand vous faites des sondages, vous devez voir sur le site ce qu'on appelle un hangar pour vous stocker vos carottes. Pour que quand il y a un contrôle inopiné, qu'on ait accès aux carottes. Allez-y, on va voir sur ce site-là, il y a un hangar avec des carottes. C'est une combinaison de deux partenaires et… De la défaillance. Oui, oui, je pense. Il y a eu un député de l'opposition qui a fait ce commentaire que je vais lire. Il dit « Sur le plan financier, il s'agit d'un crime économique, une véritable incitation à la revolte, un tour de passe-passe mafieux. L'entreprise Sinostil, qui prévoit d'extraire 10 millions de tonnes de fer par an, investira 420 milliards de francs CFO Cameroun dans le cadre de ce projet minier. » Et ensuite, il y a la question qui avait été posée au ministre camerounais des Mines, qui répond que les commentaires qui ont été faits étaient des commentaires assez surfaits. Je lis sa réponse ici. Il dit « Il n'est pas possible, ces simulations qui ont été faites, qu'elles ne tiennent pas compte des dépenses effectuées pendant la phase de recherche, qu'elles ne tiennent pas compte de charges de tous, de tous ordres, que ce soit de l'exploitation, qu'elles ne tiennent pas compte de ces simulations, de tout ce que le Cameroun gagne effectivement. Dire simplement et de manière tranchée, en calcul arithmétique, dans une activité minière, « Ce qu'on peut gagner de manière simpliste serait de très mauvaise foi. » Je voudrais appeler les uns et les autres à arrêter cela. De votre observation, est-ce que la réaction du gouvernement camerounais est-elle de nature à pouvoir rassurer la société civile camerounaise, les acteurs politiques et même tous les observateurs du secteur minier camerounais par rapport au projet de Sinostil au Cameroun ? Bon, monsieur Nema, quand je suis la réponse du ministre, je me dis, le ministre, le ministre, c'est un personnage assez politique, ça veut dire qu'il n'est pas toujours, ce n'est pas un espèce dans le domaine. Mais j'ai l'impression que ces conseillers techniques, vraiment, doivent encore rentrer à l'école. Ils doivent rentrer à l'école parce qu'ils sont en train de dérouter notre ministre complètement. Parce qu'un projet comme celui de l'OB, quand les Chinois viennent déposer leur étude de faisabilité, nos experts du ministère des Mines doivent eux-mêmes monter, faire un montage, faire un modèle financier du projet. Vous comprenez, monsieur Nema ? En anglais, on appelle ça du DCF, discount cash flow model. Donc, si vous faites ce tableau-là, il n'y a plus de discussion. Vous avez tout intégré, vous voyez, c'est là devant toi, c'est comme le tableau de bord d'un projet minier. Est-ce que les Camerounais ont ça ? Les Camerounais n'ont pas eu ça, je vous dis la vérité. Donc, les gars sont en train de parler des chiffres, de spéculer, mais ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Ils ne comprennent pas. Moi, j'ai travaillé dans Valet. Le coût de production d'une tonne de fer était de 20 dollars, monsieur Nema, pour une grande boîte convalue. 20 dollars. Aujourd'hui, le fer est à 140 dollars la tonne. Pourquoi on vient nous dire que si nos styles, son coût de production est à 80 dollars ? Pourtant, nous savons que les Chinois sont les plus moins chers, ont toujours des coûts d'opération les moins élevés. Vous êtes d'accord avec moi ? Parlons de coûts d'opération. Tout à l'heure, au début, vous parliez de toutes les infrastructures qui doivent être construites autour de ce projet. Nous avons constaté en Guinée, le gouvernement de transition avait demandé aux opérateurs du projet Simandou, dans lequel on retrouve d'ailleurs des Chinois, avait exigé qu'il y ait la transe guinéenne qui soit construite pour aller du site de Simandou jusqu'au port, vers Konakry. Est-ce que les mêmes exigences ont été placées sur les entreprises sur Sinosti dans ce projet de l'OB ? Non, mais il n'y a pas eu d'exigences. Je vous ai parlé des projets, des infrastructures autour du projet. C'est le pape dans les 17 kilomètres. C'est la conscience du central pour alimenter la mine. C'est le port minéralier, le terminal minéralier. Parce qu'il est déjà dans une zone profonde. Ça veut dire que les tanks peuvent accoster. Vous comprenez ? Tout à fait, oui. Et eux, ils ont chiffré leur investissement à 475 milliards de CFA. Ça fait 638 millions d'euros. 638 millions de dollars. Ça, ce sont des conneries. C'est pétissant. Vous comprenez ? Ce n'est même pas un investissement. Moi, je suis même curieux qu'on en parle. Ça, c'est zéro. Moi, je pense qu'un homme d'affaires camerounais était en mesure de financer un tel projet. Hein, M. Nema ? Nous sommes incapables. Vous pensez que le projet a été sous-estimé de la part du gouvernement camerounais ou bien de la part de Sino Stil ? Je pense que... Que veut dire sous-estimé ? Parce que si vous dites les réserves sous-estimées, je peux répondre. Je veux dire en coût d'investissement. Parce que vous estimez que 638 millions de dollars... Non, non, non. En coût d'investissement, ce sont les Chinois qui annoncent ces chiffres. Ça veut dire que quand vous annoncez que vous allez dépenser 650 millions d'euros et vous sortez la mine, ça veut dire que vous savez de quoi vous parlez. C'est pour ça que je vous ai dit que les Chinois, les coûts les plus faibles. Et ils peuvent bien le faire avec les 650 millions d'euros. OK ? Mais maintenant, quand il dit... C'est tout un pays qui est debout pour 650 millions d'euros. Est-ce que cet agent... Nos opérateurs... Nous avons des opérateurs économiques assez forts. Est-ce que ce problème ne peut pas être confié à un opérateur économique du Cameroun ? Il va chercher un sous-traitant, peut-être chinois ou indien, pour venir ramasser ce fer et vendre ça sur le marché. Nous sommes incapables. Le fait, c'est le minerai qu'on exploite très facilement. Est-ce que vous le savez ? Très facilement. Si je comprends bien le reproche que vous faites au gouvernement camerounais, c'est d'avoir attribué ce projet à une entreprise étrangère et non pas une entreprise camerounaise, c'est ça ? Non, bon. Il ne faut pas que vous me traitez peut-être des enophores. Je n'ai pas dit ça. Non, pas du tout. Quand un pays a une stratégie de développement d'un secteur précis, a une boussole, ça permet d'orienter les projets. OK ? Peut-être que nos hommes n'ont pas cette maîtrise de la chose. Vous comprenez ? Et peut-être qu'ils sous-estiment même les camerounais. Vous voyez ? Si je ne me levais pas pour parler, on ne devait pas savoir qu'il y a un camerounais qui est dans le secteur depuis 15 ans. Vous voyez ? Ça veut dire que parfois, peut-être qu'ils l'ont fait, sachant qu'il n'y a aucun Cameroun qui peut faire ce travail ou qu'il peut financer ou qu'il peut planifier et développer une mine. OK ? Mais aujourd'hui, ils le savent. Demain, ils pourront maintenant mieux réfléchir quand il faut attribuer des projets. Ils devront regarder l'envergure. Est-ce que c'est un projet qu'on peut nous-mêmes faire ou c'est un projet qu'on doit nécessairement appeler des partenaires ? Parce que nous avons aujourd'hui au Cameroun la Sonamine. La Sonamine, c'est une compagnie nationale minière, mon cher Nema. Est-ce que la Sonamine n'était pas en mesure de gérer ce projet ? Dites-moi. Un petit projet de fait de 10 millions de tonnes par an ? Mais la Sonamine pourrait le faire très facilement. Aller lever 600 millions sur les marchés bouchiers, on pourrait lever même cet argent d'Afrique. Il y a la barre, la barre d'Africain et de développement. Ils peuvent bien financer ce genre de projet. Il y a en Afrique du Sud, des institutions financières qui peuvent bien financer ce projet. Mais quelle a été, ça me ramène un peu à la question du départ, quelle a été la procédure d'attribution de ce projet à la Sino-Style ? La procédure d'attribution, c'est celle que je vous ai expliqué au départ. Apparemment, ils ont obtenu, je vous ai dit qu'ils ont obtenu un permis de recherche. Est-ce que ce permis de recherche enterrinait un deal qu'il y avait entre la compagnie précédente et Sino-Style ? Je ne sais pas. Vous me comprenez, non ? Je vous suis, oui. Voilà. Bon. Moi, je regarde les faits. Ils ont obtenu un permis de recherche pour confirmer, je précise, pour confirmer les réserves. Ils l'ont soi-disant fait. Et je vous rappelle que les Chinois, la Chine aujourd'hui, n'est pas en mesure de certifier les réserves. Ils n'ont pas une structure internationalement reconnue qui certifie les réserves. Il n'y a que le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud qui ont des restructures à standard ISO. Donc, leur cachet est reconnu partout. Mais Sino-Style certifie ses réserves chez eux, dans leur pays. Donc, quand on travaille dans le Saint-Biso, comment on peut croire à cela dans la certification ? Vous voyez ? Donc, il y a tout ça. Je vous l'ai dit, il y a le problème sur les réserves, il y a le problème sur les minéraux, sur les minéraux connerces, il y a le problème même sur le montage financier dans la convention minière. Voilà les problèmes que nous avons relevé dans ce deal. Et c'est pour ça que nous proposons. On ne dit pas que les Chinois doivent partir. On dit non, il faut, on doit encore ramener cette histoire à la case zéro et on fait une contre-expertise. Vous comprenez ? Est-ce que faire une contre-expertise sur un projet, c'est être méchant ? C'est juste quoi clair ? Donc, aujourd'hui, pour finir notre émission, votre perspective par rapport au projet de Sino-Style au Cameroun, que devrait faire le gouvernement camerounais d'un côté, que devrait faire l'entreprise chinoise de l'autre et finalement, que devraient faire la société civile camerounaise et les experts que vous êtes pour pouvoir tirer avantage de ce projet de fer ? Oui, écoutez, je pense que la société civile, les partis politiques, le peuple camerounais, les experts, tout le monde a parlé, chacun de son point de vue. Et la haute autorité écoute. Ils écoutent vraiment. Ils ont écouté toutes les voix qui sont levées. C'est à eux de prendre la décision. Vous comprenez ? Chacun a fait ses propositions. La haute autorité devra trancher. Donc, la partie chinoise, à partir du moment où il y a ce levier du bouclier, moi, monsieur Neymar, j'aurais souhaité que si nos styles montent au créneau, si ce sont eux qui ont fait les travaux, si ce sont eux qui ont fait l'étude de fait, si ce sont eux qui ont calculé les actes, ils montent le créneau et qu'ils fassent une présentation technique. On regarde. Vous comprenez ? Non, monsieur Neymar, depuis que les Camerounais crient là, est-ce que si nos styles sont passés à la télé ? Est-ce que si nos styles sont passés à la radio ? Personne, ils sont calmes. Ça signifie pas, ils sont calmes. Mais entre-temps, c'est plutôt le Camerounais qui parle. C'est le ministère qui parle, qui essaie de défendre le sinostile. Parce que je dis défendre, parce que les gars du ministère, les experts du ministère, les experts de la SONAMIS, ils sont eux qui défendent le sinostile. Ça ne doit même pas être le cas. Mais où est le sinostile ? Ils sont où ? Pourquoi ils ne viennent pas ? Ils sont interpellés. Pourquoi ils ne viennent pas expliquer ? Pourquoi ils ne viennent pas dire, écoutez, voilà ce que nous avons fait. Nous avons, en 2009, fait ABCD. Nous avons dépensé X montants. Nous avons envoyé des échantillons en Chine. Les résultats, il faut les résultats. On a fait ceci. On a fait tel nombre de maîtres de sondage avec tel gris. 50 sur 50, 20 sur 20, 10 sur 10. On doit comprendre ça. Ils doivent parler technique pour que nous comprenons. Ce ne sont pas les histoires que l'ambassadeur de Chine vient faire des décorations. Ils soutiennent leur... Non, ils vont soutenir. Mais nous voulons qu'on nous montre des résultats. Nous voulons qu'on nous dise exactement quels sont les travaux qui ont été réalisés. Nous voulons qu'on nous dise exactement combien a été dépensé. OK ? Quand on a même dit que la recherche pour chère. Non, mais combien a été dépensé ? Vous avez dépensé sur quoi ? On veut comprendre ça. Nous ne sommes pas... Écoutez, l'Afrique, ça fait 60 ans que nous avons tendance d'indépendance. Ça fait 60 ans que les Africains se forment. Aujourd'hui, les Africains sont assez intelligents. Qu'est-ce qui pense que l'Afrique c'est un no man's land ? Que chacun peut venir en Afrique faire ce qu'il veut. Chacun peut venir en Afrique prendre ce qu'il veut. Non, c'est fini. C'est fini. L'Afrique a besoin d'investisseurs. Mais ça doit être sur la base de gagnant-gagnant. L'Afrique a besoin d'investisseurs sérieux. L'Afrique n'a pas besoin de gens qui viennent utiliser des moyens obscurs pour obtenir ce qu'ils veulent et partir. Non. Après, l'Afrique reste. C'est nous qui allons développer l'Afrique. C'est nous qui allons développer nos pays. Ce sont nos enfants qui vont rester sans Afrique. Vous comprenez ? Merci beaucoup. Et c'est ce qu'il faut apprendre aux Chinois. Je l'ai appris aux Chinois au Gabon. C'est mon dernier exemple. Au Gabon, j'ai travaillé avec les Chinois. Ici, il y a un contrat de partenariat, de partage de production avec les Chinois. Ils ont travaillé sur mon site d'or. Ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait à l'OB. Ça veut dire que dans la nuit, quand mes employés dormaient, ils allaient laver l'or. Quand j'ai eu cette information, j'ai terminé le contrat. J'ai terminé le contrat et j'ai obligé ces partenaires Chinois à me revendre le matériel. Ils m'ont revendu le matériel et j'ai mis les Gabonais sur le site. Et ils sont rentrés. Et la direction de l'immigration les a fait rentrer en Chine. C'est comme ça. Quand ils fraudent, il faut les faire rentrer chez eux. Ce n'est pas nécessairement tous les Chinois qui font comme ça. Il y a sûrement des Chinois sérieux. Mais j'ai toujours rencontré des Chinois qui se moquent de l'Otogone. Merci beaucoup, M. Yomsi Baréja. Si nos auditeurs veulent suivre vos travaux et vous contacter sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Oui, mais je suis sur le réseau professionnel, LinkedIn, là où vous m'avez contacté. Je suis enseignant à l'université. J'aide la génération camerounaise. Et je suis aussi enseignant à NERDC à Bukavu. Je suis enseignant à l'université officielle de Bukavu, à l'école des mines de Bukavu. Et en Afrique, je suis aussi enseignant à l'université de Western Kingdom. Donc, vous voyez que je suis un peu parto en Afrique. Donc, j'aime l'Afrique et j'aime mon continent. Et voilà. Merci beaucoup, M. Yomsi Baréja. Je vous dis une bonne chance. Et puis, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine. J'ai vraiment aimé d'échanger avec vous. Et je souhaite que ce genre de one-to-one se répète sur d'autres thématiques. C'était là notre conversation avec le professeur Yomsi Baréja, professeur d'université et expert géologue, avec lequel nous avons discuté sur le projet de Sino-Style au Cameroun. Comme je l'ai dit en introduction, la compagnie minière chinoise a signé un contrat de 50 ans avec le gouvernement camerounais pour exploiter le gisement de l'Obe Kribi. Elle entend investir 638 millions de dollars et l'État camerounais, lui, s'attend à recevoir 38 millions de dollars de revenus par an. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été émises. Le gouvernement camerounais a donné sa position. L'opposition et la société civile ont exprimé leurs réserves et parfois même leurs contradictions vis-à-vis de ce projet. Il revient donc au gouvernement camerounais de jouer son rôle d'apporter beaucoup plus d'éléments qui puissent apporter la lumière autour de ce contrat. On l'a vu sur plusieurs contrats sur le continent. Lorsque le gouvernement n'apporte pas assez d'éléments de clarification, lorsque la gouvernance dans le secteur minier est assez opaque, il y aura toujours des contradictions, il y aura toujours des oppositions qui ne seront pas de nature à créer un environnement sain pour les projets miniers qui sont en place. Il y a beaucoup de suspicions qui, à tort et ou à raison, qui tournent autour des investissements chinois en Afrique. On ne saurait d'ailleurs les balayer d'un revers de main parce qu'on le voit, il y a plusieurs projets sur le continent qui posent sérieusement problème. Et donc, pour ne pas avoir ce genre de problème, il est important, il est capital pour le gouvernement camerounais de jouer la transparence sur ce dossier. Il est très important pour le gouvernement camerounais de jouer son rôle de contrôleur des investissements, de comment ça se passe, de comment le projet est dirigé, pour qu'à la fin, le projet profite non seulement à la compagnie minière chinoise, mais aussi et surtout au Cameroun. Et donc, tout ce que nous pouvons espérer, c'est de voir les autorités camerounaises être attentifs aux critiques et aux observations présentées par les experts et la société civile camerounaise. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation de la Chine en Afrique. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash africchine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, Afrique Chine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'informations bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com slash s'abonner.